Les installations d'Hydro-Québec peuvent contribuer à diminuer l'ampleur des crues printanières. Les crues printanières sont un phénomène naturel qui survient quand la fonte des neiges et les pluies font augmenter le débit des cours d'eau. Si la crue est forte et subite, un cours d'eau peut sortir de son lit et provoquer des inondations. Mais d'abord, pour comprendre ce qui cause les crues, il est utile de comprendre la notion de bassin versant. Quand il pleut ou que la neige fond, toute l'eau qui n'est pas absorbée par le sol suit le relief du terrain et ruisselle jusqu'à un cours d'eau. Chaque cours d'eau se jette dans un cours d'eau plus important, ruisseau, rivière, fleuve. La zone ainsi drainée par un cours d'eau, c'est ce qu'on appelle son bassin versant. Le bassin versant de certaines rivières peut être très grand. Par exemple, celui de la rivière des Outaouais s'étend sur plus de 146 000 km². Une goutte d'eau mettra jusqu'à trois semaines pour traverser le bassin versant. Au printemps, la neige qui s'est accumulée pendant l'hiver fond plus ou moins rapidement. Beaucoup d'eau ruisselle alors dans les cours d'eau. Si, en plus, il pleut sur la région, toute cette eau s'additionne, ce qui peut occasionner des crues exceptionnelles et des inondations. Avec tous ces barrages, ces centrales et ces évacuateurs de crues, on pourrait penser qu'Hydro-Québec peut retenir l'eau et diminuer les fortes crues. C'est en partie vrai, mais seulement dans les bassins versants où Hydro-Québec exploite des réservoirs. Ces réservoirs sont comme des lacs artificiels. Ils sont plus ou moins grands selon le relief du terrain. Un réservoir permet aux centrales de produire de l'électricité tout au long de l'année, ce qui régularise le débit de la rivière en aval de la centrale. Il peut aussi réduire l'ampleur des crues printanières en emmagasinant une grande partie des surplus d'eau. Voici comment. En hiver, quand les Québécois consomment beaucoup d'électricité pour chauffer leur maison, l'eau dans les réservoirs sert à alimenter les centrales hydroélectriques. Résultat, le niveau des réservoirs baisse. Au printemps, Hydro-Québec s'assure que les réservoirs situés dans la partie sud du Québec sont à leur niveau le plus bas. Ils peuvent ainsi emmagasiner la plus grande quantité d'eau possible pendant la fonte des neiges. Les réservoirs contribuent à diminuer l'ampleur des crues et les dommages qu'elles peuvent causer. S'ils n'étaient pas là, le niveau de l'eau pendant les crues serait encore plus élevé. Cependant, dans un bassin versant, un réservoir ne recueille que l'eau qui provient de l'amont. Il ne peut donc retenir l'eau issue de la fonte des neiges et des précipitations qui ont lieu en aval. Malgré ces contraintes, dans certains bassins versants, par exemple celui de l'Outaouais ou de la rivière Saint-Maurice, c'est jusqu'à 40 % de l'eau du territoire que nous retenons dans nos réservoirs. Voilà pour les centrales à réservoirs. Dans les territoires où le relief est plutôt plat et où la construction de réservoirs est impossible, Hydro-Québec produit de l'hydroélectricité grâce à des centrales au fil de l'eau. Ces centrales turbinent l'eau au fur et à mesure qu'elle arrive. Mais si le débit d'eau devient trop grand en période de crue, on doit ouvrir les vannes d'un évacuateur de crue, souvent construit à côté de la centrale, pour laisser passer le surplus d'eau. Si on tentait d'empêcher le surplus d'eau de passer, l'eau déborderait rapidement par-dessus l'ouvrage, s'étendrait et finirait par contourner l'installation. Il en résulterait des dommages importants sans pour autant diminuer l'ampleur de la crue en aval. Les centrales au fil de l'eau peuvent aussi contribuer à diminuer les dommages d'une crue, mais dans une moindre mesure. Voici comment. Au printemps, Hydro-Québec abaisse le niveau d'exploitation optimal de plusieurs centrales au fil de l'eau. Selon le relief, les abaissements peuvent aller jusqu'à 2 mètres. Lors d'une crue soudaine, cela permet de réduire l'effet de refoulement naturel de l'eau qui se produit sur plusieurs dizaines de kilomètres en amont de l'installation. Cela permet en quelque sorte de rétablir les conditions naturelles de la rivière, un peu comme si la centrale n'existait pas. Hydro-Québec dispose d'une vaste expertise en gestion des crues. Tout au long de l'année et particulièrement au printemps, nous l'utilisons au maximum pour prévoir les crues et aider à les limiter. Notre réseau de stations hydrométéorologiques couvre toutes les régions du Québec et nous permet de capter les données qui ont un impact sur la crue, comme les niveaux et les débits des rivières, la quantité de pluie et l'accumulation de neige. Nos experts prennent aussi des échantillons de la couverture de neige pour en connaître la teneur en eau. Ces données sont analysées et intégrées à des modèles, servant à prévoir les apports d'eau qui résulteront de la fonte des neiges. Nous pouvons ensuite élaborer des stratégies pour diminuer les impacts de la crue sur les populations riveraines. Ces efforts sont mis en commun avec les autres organisations qui exploitent des réservoirs et des barrages sur le territoire. Année après année, à Hydro-Québec, nous travaillons de concert avec tous les intervenants concernés et nous prenons tous les moyens nécessaires pour limiter les impacts des crues. C'est une partie de notre mission qui nous tient vraiment à cœur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !